Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.gistium.com et bienvenue sur mon canal éducatif, le Trading Watch TV et ici c'est le deuxième aparté des vidéos et ces vidéos-ci ce sont des vidéos où on fait des petites sections là, moins de 10 minutes, sur lesquelles on revient et on va bien plus en profondeur avec quelques articles et l'article que vous avez promis ici pour ce dimanche c'est l'article ici concernant le OKEX et la manipulation des contrats futurs donc on va aller directement à cet article-là comme vous le voyez ici à l'écran, vous avez l'article original et moi je vais me focaliser sur quoi ? sur une traduction en français afin qu'on aille plus en profondeur dans cet article et que l'on voit réellement ce qu'il y a derrière comme je l'avais dit lors du crypto-rapport du samedi cette vidéo-ci et l'aspect technique derrière les contrats futurs sont très 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 techniques donc ça peut être un peu compliqué à comprendre donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et donc faites de plus amples investigations et de recherches afin de comprendre réellement le mécanisme derrière les contrats futurs vous voyez qu'on est revenu pas mal dessus lors d'autres vidéos précédentes donc ici voilà, ce n'est pas le but ici c'est vraiment le but de voir vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau des exchanges rappelez-vous, on a souvent vu, on a souvent souligné l'aspect problématique, non transparent, manque de liquidités et autres provenant des exchanges et donc ça c'est un cas concret ok, alors on y va donc on va prendre ici directement cet article donc là on a ça et là voilà donc vous voyez ici c'est quoi ? Bitcoin et la manipulation des contrats futurs sur le OKEX alors on y va, commençons la lecture OKEX lutte contre les rumeurs de manipulation de marché suite à des reculs de contrats à terme donc recul c'est quoi ? ils ont fait un rollback donc rollback c'est quoi ? c'est juste changer la date d'échéance ou l'avancer ou la reculer mais dans tous les cas ça crée un problème pourquoi ? pour les traders qui sont en train d'être investis rappelez-vous que les contrats futurs impliquent toujours 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 de la marge et du levier et à travers OKEX on a un levier si je ne me trompe pas de 20 à 1 donc ça c'est quand même quelque chose d'énorme donc allons-y et lisons cela OKEX a fait une autre annonce concernant sa décision d'annuler les contrats à terme après que les clients ont été touchés par des liquidations massives qu'est-ce que ça veut dire une liquidation massive ? c'est-à-dire que les clients qui étaient en position donc en traite que ce soit haussier ou baissier ont été forcés de voir, bon on a fermé leur position et parfois à leur insu donc c'est ça une liquidation massive donc forcés de liquider leur exposition et de repasser en cash mais pour la plupart, vous voyez ici on a cet article ici, c'est quoi ? c'est que ces liquidations ont entraîné d'énormes pertes continuons l'entreprise s'est de nouveau excusée pour la gêne occasionnée elle a tenté de répondre aux rumeurs concernant l'incident et a menacé de poursuivre quiconque la propagerait enfin, quiconque la propagerait donc les contrats Bitcoin Futur manipulés OKEX lutte contre les rumeurs de manipulation de marché suite à ces contrats à terme rollback OKEX donc c'est ça, un recul ou une avancée dans la date d'échéance des contrats l'exchange crypto chinois basé à Hong Kong tente de dissiper les rumeurs circulant dans la communauté trading Bitcoin en ligne de la région la société a publié une nouvelle clarification des événements récents et elle espère restaurer la confiance des clients dans son fonctionnement les accusations concernant son récent recul des contrats à terme de Bitcoin Alléganco OKEX avait intentionnellement déclenché des liquidisations forcées en manipulant les prix voilà la raison principale des préoccupations de l'équipe donc vous devez comprendre, comme je l'ai expliqué dans la vidéo du samedi imaginez-vous, vous avez un contrat voilà, aujourd'hui on est le 7 ou le 8, enfin soit, peu importe on a un contrat qui va terminer le 15 avril donc là, on prend tous nos positions parce qu'on sait que voilà, on est jusqu'au 15 avril pour pouvoir liquider nos positions imaginez-vous qu'il y a un changement dans ces dates que ce n'est plus le 15 avril, mais que c'est le 12 avril alors imaginez-vous qu'il y a des gros mouvements qui vont se passer et que d'après nos calculs de nos analyses et bien voilà, on a anticipé un mouvement mais le mouvement ne s'est pas encore déclenché et on espère qu'il se déclenchera avant le 15 donc imaginez-vous ce que ça fait que là, on peut avoir une perte et on est obligé d'encaisser cette perte et là, imaginez-vous que même pas à notre gré donc même pas nous, on essaie de se trouver un point de sortie qui va minimiser notre downside mais là, directement forcé par l'exchange avec les commissions qui vont avec donc ça, c'est vraiment très 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 important donc c'est ça, réellement le gros problème qu'il y a ok ? maintenant, continuons suite à ces actions et dans le cadre de l'obligation de protéger ses clients contre les manipulations de marché OKEX déclare le prix du contrat à terme trimestriel de Bitcoin vous voyez là, c'est un contrat trimestriel donc c'est un contrat de 90 jours a été manipulé par un groupe de personnes donc ils disent que ce n'est pas eux mais un groupe de personnes ce qui le place nettement en dessous de l'indice Bitcoin donc c'est très très très... c'est terrible à travers votre plateforme des personnes peuvent arriver à manipuler les prix des contrats que vous offrez donc là, il y a un gros problème ici afin de protéger les intérêts de nos clients et d'éliminer les effets négatifs induits nous avons décidé de réduire les données sur les transactions à terme continuons la société tente également de rassurer les traders qu'elle n'a aucune raison de les voir perdre des fonds en expliquant que OKEX fournit une plateforme pour permettre aux clients de négocier via nos carnets d'ordre mais nous ne sommes pas directement impliqués dans les transactions c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas... ils ne prennent pas l'autre position c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la contrepartie donc si moi j'achète eux d'un autre côté ils prennent la contrepartie donc c'est la contrepartie ils prennent l'autre côté de la transaction c'est-à-dire ils vente dans ce cas-ci non eux ils sont juste là pour offrir du trade et juste prélever des commissions OK ? Bon, continuons comme ils disent nous ne sommes pas directement impliqués dans les transactions de plus tous les détails des transactions sont publics nous en tant que plateforme de négociation nous ne tirons pas profit de la volatilité des prix mais générons des revenus à partir des frais de négociation donc les commissions pour placer des trades nous n'avons aucune raison de manipuler les prix de quelque marché que ce soit et nous ne l'avons jamais fait alors maintenant la catastrophe des RP c'est quoi les relations publiques donc maintenant on va voir ce qu'il y a au niveau de la communication par rapport à cette affaire OKEX lutte pardon OKEX lutte contre les rumeurs de manipulation de marché suite à des contrats suite à des contrats voilà suite à des contrats à terme très douteux pas douloureux mais douteux comme nous l'avons précédemment rapporté l'incident a vu des millions perdus dans des positions longues c'est-à-dire des personnes étaient haussiers mais ils ont perdu énormément d'argent ici on parle de millions continuons à lire conduisant à des réactions de colère venant des traders un client de KEX aurait même menacé de se suicider au siège de la société à Hong Kong c'est fort ça après avoir déclaré avoir perdu 10 millions de dollars en raison d'une liquidation forcée donc imaginez-vous 10 millions de dollars donc ça c'est énorme quand même là c'est juste une personne donc on ne sait même pas ça monte à quoi le total de tout ce qui était perdu avec des tensions si fortes il n'est pas surprenant que l'exchange soit confronté à un tel désastre au niveau de sa relation publique donc très mauvaise communication venant de l'exchange donc de KEX vis-à-vis de leurs clients vis-à-vis des traders voilà comme cette personne qui a perdu 10 millions donc ne lui donnant pas assez d'explications donc ça c'est c'est pas cool franchement c'est terrible maintenant continuons en plus de ces événements l'entreprise a également d'autres préoccupations une annonce mise en circulation en ligne affichant des images trafiquées de fausses captures d'écran censées montrer des preuves de manipulation de prix par OKEX elle a également exposé une capture d'écran de conseil juridique censée confirmer la légalité de l'opération en vertu de la loi du Bélis donc c'est à dire quoi Bélis c'est là où OKEX là où la compagnie est enregistrée donc vous voyez que vous pouvez avoir une compagnie donc là Bélis c'est quoi c'est une juridiction offshore donc la compagnie est enregistrée là-bas et elle opère à travers Hong Kong ok donc voilà enfin la société met en garde ce qui propage ce qu'il considère comme des accusations calomnieuses selon lesquelles il pourrait être poursuivi par OKEX nous nous réservons le droit de prendre les mesures légales nécessaires contre les parties qui portent atteinte à notre réputation et intégrité par tous les moyens donc voilà ça c'est tout pour cet article donc vous voyez exactement qu'il y a toujours des problèmes au niveau de ce genre de choses lorsqu'on a un exchange qui est centralisé et maintenant vous comprenez la démarche de IOS et de Bitfinex de créer quoi ? le IOS Phinex un exchange décentralisé pourquoi ? pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses vous voyez que là ça se passe là ici OKEX dit que ce n'est pas eux mais ce sont eux qui doivent gérer la plateforme et doivent s'assurer de la sécurité de nos fonds et de nos traders lorsque nous on est en train de trader via ces plateformes avec ce genre de choses ça arrive tout le temps et surtout maintenant dans l'écosystème crypto ça arrivera de plus en plus pourquoi les crypto ça attire pas mal de personnes mal intentionnées et ainsi de suite on a vu des fraudes et des hacks et ainsi de suite et donc voilà donc après CoinCheck ici vous avez vu OKEX et une personne qui croit qui a perdu 10 millions de dollars donc vous voyez que là c'est vraiment quelque chose de très très gros ce n'est pas sympa de passer par des moments pareils donc voilà c'est pour que vous arrivez à vous comme à moi et donc voilà OK bien évidemment ici vous avez le lien vers l'article original que vous avez vu en début d'émission et ici le lien vers le site OKEX afin de pouvoir voir quoi comment eux ils sont en train de trader enfin quelles sont les conditions qu'ils donnent par rapport à leur contrat futur et ainsi de suite donc là vous voyez on est ici sur le site de OKEX et donc là vous voyez que vous pouvez aller jusque là donc vous voyez qu'ils ont quoi leverage 10 et 20 times donc 10 et 20 fois du levier donc c'est à dire voilà vous en déposez 1 et avec 1 vous pouvez en contrôler donc ça c'est de 10 à 1 ou du 20 à 1 donc ça c'est énorme OK donc là voilà exactement tout ce qu'ils offrent vous avez la page d'OKEX et donc là comme vous voyez là ils n'ont rien mis de particulier concernant cette histoire mais on va continuer ça c'est important ou que ça peut arriver à n'importe quel exchange donc rappelez-vous je vous le dis toujours on a notre capital est toujours en risque quel que soit l'exchange que l'on est en train d'employer ceci peut toujours arriver pas uniquement avec des contrats futurs vu que c'est un dérivé c'est quelque chose qui est on va dire pas très transparent et pas très connu de tous mais ça peut arriver même avec les véritables sous-jacents OK donc voilà on va arrêter ici donc là vous avez ici directement tout ce qu'il vous faut au niveau de l'article ainsi de suite donc vous avez vu ce que c'est donc là ben voilà donc maintenant un homme averti en vos deux on sait tous maintenant ce qu'il nous reste à faire OK un grand merci et on va se retrouver ensuite pour une autre pièce informative celle concernant Josh Soros OK un grand merci pour certains bye bye pour d'autres on se retrouve tout à l'heure ciao ciao